Vous le savez, ce Shabbat, nous allons lire la parasha de la Shira. C'est exactement lorsque les Béni Israël étaient dans la mer, et la mer s'est ouverte en douze parties, chaque sillon pour une tribu. Et lorsque la mer s'est ouverte, il y a eu des révélations extraordinaires. Ce chant que nous chantons dans la toit, C'est un chant qui a été reçu par la prophétie. Et donc, les Béni Israël ont traversé la mer en chantant. C'est pour cela que le Sfatémet, le Admour de Gour, il nous dit comme ça, «Celui qui parvient à chanter pendant le Shabbat Shira. Tous ces problèmes s'arrangeront, mais d'une manière continue. À chaque fois, il trouvera des solutions à ses difficultés. Des difficultés, on est obligé d'en avoir. Mais de trouver des solutions rapidement, ce n'est pas facile. Et donc là, le Admour de Gour nous dit, «Chante ce Shabbat de la Shira, ça va t'ouvrir les portes. » De la même manière qu'Akonosh Boku, il a ouvert les portes, ça veut dire la mer, alors à nous aussi, il nous ouvrira en étant heureux le jour du Shabbat Shira. Mais en plus, Shira qui veut dire chanter. Même là, à Phtara, on rapporte le chant de Dévorah. D'accord ? Donc, donner aussi, donc ça, c'est une première Ségoula. C'est très, très bien de chanter ce Shabbat. Aussi, il y a une deuxième Ségoula pour ce Shabbat, et on va expliquer pourquoi. C'est de donner des petites miettes de pain aux oiseaux avant Shabbat. Pas pendant Shabbat, d'accord ? Parce que parfois, il y a des endroits où il n'y a pas de Yerouf. Yerouf, c'est pour montrer que la ville, elle est fermée. Ou c'est un Yerouf où on ne peut pas s'appuyer dessus pour les Spharadim. Donc, Rabbi Obadiah Yosef, Zekhot Sadiq, Kadosh Lebrakha, dans le Lili Yad Hain, et aussi dans le Hazol Obadiah, dans Alakhot Shabbat, volume 3 à la page 224, et aussi au volume 4 à la page 270, là-bas, il nous donne la façon de pouvoir donner la nourriture aux oiseaux sans blasphémer le Shabbat. Parce qu'on n'a pas le droit de porter, ou bien de faire sortir d'un domaine privé au domaine public, les miettes. Alors, il dit comme ça. Placer une assiette de graines depuis la veille de Shabbat, d'accord ? Vers le balcon, ou bien vers le rebord de la fenêtre, etc. Un autre, l'endroit qui est bien pour les oiseaux. Et Bezrat Hashem, le lendemain matin, les oiseaux viendront picorer, et ils pourront manger ces petites miettes. Maintenant, on dit, mais pourquoi on doit faire cette Ségoula ? Alors, ceci, c'est un souvenir de ce qui est enseigné dans le Midrash de la Paracha. Parce que les B'nai Israël ont donné aux oiseaux, on a parlé de l'ouverture de la mer Rouge. Pendant l'ouverture de la mer Rouge, on chantait, et les oiseaux sont venus chanter avec nous. En guise de remerciement, alors, on a chanté, on leur donne des graines, de façon à remercier ces oiseaux qui nous ont aidés à chanter au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Aussi, parce qu'ils prenaient des graines qui étaient vers les arbres, et nous, on leur donnait des graines, et eux, ils mangeaient les graines pendant l'ouverture de la mer Rouge. Une deuxième explication, c'est que lorsque Moshé Rabbeinu, il avait dit, attention, le jour du Shabbat, il n'y a pas de manne, il faudra sortir le vendredi, et à Kodesh Bouchou, il va donner deux parts. Qu'est-ce qu'ont fait Datan et Aviram ? Ils n'étaient malheureusement pas bien. Ils ont pris de la manne du vendredi, parce qu'on recevait deux parts, et ils l'ont mis dehors pour dire, soi-disant, regardez, Moshé Rabbeinu, c'est un monteur, parce qu'il va avoir la manne le jour du Shabbat. Et donc, le peuple, comme ça, il voit de la manne dehors, il se dit, Moshé Rabbeinu, il a dit qu'il n'y aura pas de manne. Donc, ils vont débousseler, ils vont déséquilibrer le peuple, et à ce moment-là, ils vont dire, mais c'est quoi cette Torah ? Grâce aux oiseaux qui sont venus manger les petits morceaux de manne qui se trouvaient dehors, grâce à ça, pour le Shabbat de Béchalach, où on parle de l'ouverture de la mer Rouge, où on parle de la manne, et on parle aussi que Dieu a donné l'ordre de ne pas aller chercher la manne le jour du Shabbat, mais qu'il y aura deux parts le vendredi, c'est pour cela qu'on met deux pains le Shabbat, par rapport aux deux parts que nous recevions à l'époque du désert. Alors, grâce à ça, en guise de reconnaissance à l'égard des oiseaux, on leur donne des petites graines, du pain, etc. Regardez à quel point, c'est extraordinaire, un oiseau, un oiseau, ça n'a pas de sentiment vraiment, mais il a des sentiments, mais je ne sais pas s'il est conscient de ce que nous faisons. Mais ici, la Torah ne dit pas est-ce qu'il est conscient ou pas conscient, c'est pour toi. Toi, par le fait que tu vas reconnaître, que tu vas être reconnaissant à l'égard de l'oiseau, ça va t'apporter quelque chose de plus, c'est d'être reconnaissant, de dire merci. Et ça, c'est une grandeur de dire merci à quelqu'un qui nous a aidés durant notre vie. À très bientôt, mes chers amis, n'oubliez pas ce Shabbat, c'est un Shabbat de shira, de joie et de chant en Israël, ok, il faut voir, toute la nuit, à partir de minuit, ils se réveillent, ils vont chanter dans les synagogues jusqu'au lever du jour, et le lever du jour, ils vont faire la prière, d'accord, après ils vont se reposer, mais pour vous dire, toute la nuit, ils vont chanter gloire à Kadoch Boku. À très bientôt, Koltoub, Shalom,